Moi, je n'appellerais pas ça une crise, mais je dirais simplement que c'est maintenant que du loup est en train de sortir de bois. Parce qu'en réalité, il faut savoir que les pays occidentaux, la plupart des pays occidentaux, n'ont même pas besoin de visa pour venir au Burkina. Un Français, par exemple... On peut appeler de visa au départ. Oui, oui, visa au départ. Donc, il peut embarquer dans son avion. Les citoyens lambda, je ne parle même pas de ceux qui ont des passeports de services ou des passeports diplomatiques, mais les citoyens lambda français peuvent prendre son avion et à l'arrivée à l'aéroport à Ouaga, c'est obligé qu'on lui dérive un visa. Alors, il y avait plus ou moins un traitement de faveur, mais moi, je dirais que c'est à la limite même méprisant, parce que les officiels burkinabés qui avaient des passeports diplomatiques ou bien des passeports de services, ils avaient plus ou moins de facilité pour l'obtention de visas pour le voyage, mais je crois que désormais, ils vont être traités au même pied d'égalité que les citoyens burkinabés qui vont faire des cours, qui vont passer par des services externes de l'ambassade de France et remplir les papiers et ils ne sont pas sûrs que quand ils vont faire une demande de visa, ça leur sera offroyé. Alors, quelque part, moi, je dirais félicitations au président d'avoir instruit le ministre des Affaires étrangères d'appliquer le principe de réciprocité, parce que cela permet de voir que, en fait, les relations avec la France ne sont pas des relations qui sont d'égal à égal. C'est une relation de subordonnés à mettre, c'est une relation empreinte de mépris. Et désormais, il faudra que les burkinabés, quand même, comme un seul homme, se lèvent pour soutenir la transition à partir du moment où elle va dans le sens de la restauration de notre dignité. Alors, c'est vrai que, comme l'autre le disait, la France vient de déclarer une rupture diplomatique avec le Burkina Faso. Voilà. Ça veut dire que la France se considérant en maître... Alors, c'est comme les sanctions qu'ils ont infligées au Mali. C'est une sorte de sanction qui ne se dit pas. Ça veut dire, à partir d'aujourd'hui, nous ne reconnaissons pas vos officiels, vous ne pouvez pas venir en France comme vous voulez. Vos officiels ne peuvent pas venir en France comme vous voulez. Alors qu'ils se mettent en rang, comme les autres, dépenser, donner de l'argent, sans pour autant être sûrs d'obtenir. Vous voyez combien de personnes jettent de l'argent dans les ambassades françaises en Afrique, par jour. Ça fait une fortune pour eux. Et ils savent qu'ils ne vont pas donner, mais ils encaissent. Donc, aujourd'hui, ce qui est montré au Burkina Faso, c'est de dire au Burkina, nous n'avons plus de visa à vos officiels. Ce qui veut dire que nous n'avons plus de relation diplomatique avec vous. Non, elle n'a pas dit qu'elle n'a pas donné de visa. Non. Mais elle a dit que la procédure change. C'est une insulte sur l'exploitation qui continue. Ce prestataire, c'est qui ? Si nous sommes, si nos ministres et autres sont des officiels, on n'a pas besoin d'un prestataire pour obtenir un visa d'un autre pays ami pour se rendre. Si après ça, si à l'intermédiaire au milieu, ça veut dire que ce côté amical est fini. C'est comme si c'était devenu maintenant des relations commerciales, des relations autres. Mais moi, je crois que le président Ibrahim Pahar a pris la très bonne décision, cette décision de réciprocité. J'ai toujours dit au Burkina Bé que, comme l'a dit l'officiel français, chaque décision a ses conséquences. On en parlera. Voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, que le Burkina Bé comprenne qu'on ne peut pas aller à l'indépendance totale sans qu'on nous balance des sanctions sur le dos. Mais si l'Africain aujourd'hui comprend qu'il est africain, il est fait pour l'Afrique, il doit vivre en Afrique, il n'a même pas besoin de négocier pour des visas. Aujourd'hui, le français veut venir au Burkina, on le soumet aux mêmes règles que les règles qui sont appliquées au Burkina Bé pour aller en France. Si la France a besoin du Burkina, il viendra et il trouvera des moyens pour venir. Je vous dis qu'aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que la France ne donne rien à l'Afrique. La France n'apporte à l'Afrique que ce qu'elle détient de l'Afrique. Parce que si je me souviens récemment des récents propos de la secrétaire d'État français, Crisoula, Crisoula Zakharopoulou, qui disait que le Burkina Faso, par rapport à Sabre, que le Burkina Faso est un pays souverain. Donc, quand j'en prenne ces propos de souveraineté du Burkina Faso, qu'aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, les Français semblent reconnaître, c'est parce qu'il y a une situation qui se passe au Burkina Faso qui semble les échapper. Donc, ils sont contraints d'admettre. Mais pendant qu'ils sont contraints d'admettre cette situation, je pense qu'ils devraient assouplir pour qu'on se dise, mais tiens, notre partenaire historique est en train de changer de fusil d'épaule. Mais on se dit qu'au contraire, qu'ils sont en train de serrer le dos, notamment avec le problème du passeport. Alors, donc, je pense que, plutôt que l'agression dont vous évoquez tantôt, de l'ambassade, devrait les amener à chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec ce pays africain, après le cas du Mali, qui devrait quand même être un cas leçon pour la France, qui devrait quand même être... Parce qu'il y a une pression. Nous, nous faisons pression parce que nous voulons nous libérer d'une certaine mainmise. Et donc, le côté d'en face, là, doit quand même comprendre qu'effectivement, on a abusé, on va concéder certains éléments pour que cette relation puisse continuer. Mais la manière dont ils sont en train de faire, c'est vrai que, quelque part, nous, les Africains, nous avons plus tendance à aller en Europe que les Européens deviennent chez nous. C'est vrai que, quelque part, nous, les Africains, nous avons plus tendance à avoir besoin de l'Européen du blanc que lui, il a besoin de nous. Mais comme Nabat le disait tantôt, il faut... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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